Natif de Salaberry de Valleyfield, Hugo Watts parcourt le Québec avec sa guitare pour jouer du rock. Aujourd'hui, c'est à la microbrasserie Le Maltheus qui nous présente son premier album en carrière. Pourquoi tu y avais autant de temps à sortir toute la peine que t'arrives pris en dents? La peur de me dire à voix haute ce que tu ressens, la peur de me dire que tu m'aimes vraiment. Comment ça a commencé pour toi, la musique dans ta vie? Oh boy, ça fait longtemps en fait. J'ai commencé mon parcours non professionnellement, si on peut dire, amateur. J'ai appris à jouer de la guitare à 12 ans environ, puis après ça, en fait, ici, pas loin, à Valleyfield, j'ai commencé mes cours. Je pense que ça s'appelait Pierry, physique dans le temps, je suis un peu pluggy, puis ça a évolué. Après ça, j'ai eu des bands, des bandes de covers, ici et là. Et je me suis rendu jusqu'à la téléralité Rock'n'Roll de la Musique Plus, ça fait 10 ans d'être ça. En 2009? 2009, c'est ça. Lui, le vent. Rock'n'Roll? Oui. Tu fais dans le rock depuis toujours. Qu'est-ce qui t'attire dans ce style musical-là? C'est l'énergie. C'est ça le mot-clé, c'est l'énergie. Tantôt c'est comme ça, tantôt c'est comme ça. Et on bouge là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de styles musicals qui sont aussi énergiques que ça. Puis c'est le fun parce que tu peux parler de tout. Il n'y a pas de mal à se dire les vraies choses. Il n'y a pas de mal à se dire qu'on s'aime. Cet automne, tu t'es dit, je me lance, je produis mon propre album solo, mon premier album solo. Et pour faire ça, tu as fait appel à une plateforme de socio-financement. Je voulais ramasser 5 000. C'est pas cher. Pour un album professionnel de bonne qualité, c'était vraiment pas cher. J'avais déjà un bon deal. Donc là, il fallait juste que je le propose aux gens et que je convainque les gens. Parce que là, ils ne savent pas c'est qui. C'est qui Hugo Watts? Qu'est-ce qu'il fait? D'où il vient? Bonjour, ici Hugo Watts et bienvenue à ma campagne de socio-financement. J'avais fait des contreparties, ça s'appelait. Donc, tu avais 5, 15, c'est l'album, 25, c'est avec, mettons, le cover, 50, une place au lancement. À 80, je donnais un cours de musique, je me déplace. Il y en a, d'ailleurs, je commence à donner les cours à des gens qui ont donné 80. Oui, cours de guitare, même musique. Il y avait même jusqu'à 300 puis à 1000. Ça, ça donnait un show acoustique, un show privé. Et là, ça t'a permis de produire ton premier album. Comment ça s'est passé, la création et tout ça, le processus? Honnêtement, ça a bien été. Je me suis autoréalisé. J'ai tout fait, en fait, sauf le drum. Le drum, tu ne veux pas me voir, je ne suis pas très bon. Mais tout le reste des instruments, c'est quoi? Tout le reste des instruments, c'est moi qui ai été fait. En one take aussi, ça, c'est très important. Même la voix aussi, pas d'autotune naturelle le plus possible. Il n'y a pas de mal à se dire les vraies choses. Il n'y a pas de mal à dire qu'on s'aime. Sur ton album, on retrouve cette chanson originale que tu as créée, composée, et un cover, une reprise du groupe des Beatles. Et en fait, c'est la chanson « Hold Me Tight » qui a été francisée par le groupe Les Baronets. C'est qu'elle aime. Mais c'est un beau qu'elle aime. C'est un bon qu'elle aime. J'appelle ça des sidebangers. Ce n'est pas comme du rock, des headbangers, tu te fais aller comme ça, tu te fais aller de côté. Puis j'avais quelques chansons qui étaient un peu sidebangers comme ça. Je me suis dit, pourquoi ne pas la refaire un peu rock? Est-ce qu'il y a une chanson qui t'a le plus marquée ou qui te représente le mieux sur l'album? Ce qui pourrait me représenter le mieux, je te dirais, j'écris très bonbons, un peu bonbons dans l'âme si on veut. J'aime bien « Mis souris » parce que ça ne veut pas vraiment dire quelque chose, mais c'est catchy en même temps. Je l'appelle ma toune de sangria. Ça marcherait l'été sur les terrasses. « Mes souris s'en vont, mes souris s'en vont, mes souris s'en vont, mes souris s'en vont. » Moi, mon bague, c'est de donner un sourire aux gens et de les faire les divertir. « Mes souris s'en vont, mes souris s'en vont, mes souris s'en vont, mes souris s'en vont. » Quelle est ton intention pour la suite des choses avec cet album-là? Parce que pour l'instar, c'est un album numérique. Oui, c'est sûr qu'il va rester numérique. L'album était prévu pour du bouquin de show en fait. Si je veux faire des spectacles avec ça, je viens de l'école de live, on ne récite pas juste des chansons live, je vais les jouer, je vais faire monter du monde sur la scène, on va s'amuser ensemble, on va donner ça au rire encore là. Peut-être un magasiné pour un label, j'espère qu'il y en a peut-être un qui va répondre. C'est assis, on te souhaite la meilleure des chances pour la suite de tes projets. Merci beaucoup de nous avoir rencontrés. Merci Geneviève. J'ai pas mal à se dire qu'on s'aime.